L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, d'abord connu comme l'asile Saint-Jean-de-Dieu à sa fondation en 1874, puis comme l'hôpital Louis-H. Lafontaine, et finalement comme l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Son nom démontre à lui seul l'évolution fulgurante de la perception des problèmes de santé mentale. Comment ces changements se sont-ils opérés? Pour mieux comprendre Saint-Jean-de-Dieu avant-après, je me suis entourée de mes complices, la photographe Valérie Jodouin-Keaton et le sociologue Jean-Philippe Oiren. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, c'est une institution qui existe encore aujourd'hui. À l'époque, on disait que c'était un asile de fous. C'est dire à quel point les temps changent. Je vous propose qu'on regarde les photos de Saint-Jean-de-Dieu. C'est gigantesque. On a dit qu'il y a une cité. Vraiment, on n'a qu'à compter le nombre de fenêtres pour savoir qu'il y avait beaucoup de monde dans cet endroit-là. Moi, je vois aussi la symétrie. J'ai l'impression que tout est tellement organisé. Sur cette photo aussi, on voit un dortoir, mais tout est impeccable. Les lits sont faits. On a l'impression quand même d'un peu de théâtre. Moi, quand je vois cette photo-là, on dirait qu'on l'a embelli, qu'on l'a arrangé pour la photo. On peut imaginer que lorsqu'il y avait des gens, il régnait beaucoup plus de cacophonie, puis un bordel. Il y a vraiment quelque chose qui rend ça immaculé, alors que ça ne devait pas l'être du tout. Mais c'était le message qu'on voulait envoyer. On disait, voici un endroit justement paisible, un endroit apaisé. Mais je trouve que la mise en scène est franchement mignonne. Je trouve qu'elle est réussie d'un point de vue promotionnel. C'est vraiment bien fait, c'est bien placé. C'est une belle photo. Ils veulent un peu cacher, finalement, les patients qui sont la principale raison d'être de l'hôpital, mais ce n'est pas du tout ça qu'on vend. Les patients, pour la photo, non merci. Maintenant, la prochaine photo. On retrouve des champs immenses. À quoi ça pouvait servir, Jean-Philippe? Ça servait à nourrir les gens qui étaient à l'hôpital. C'était des milliers de personnes. Il fallait bien que ces personnes-là mangent. Il y avait des champs qui étaient cultivés par les personnels de l'hôpital. Il y avait même des patients qui étaient recrutés pour travailler dans ces champs. Ça permet d'être autosuffisant. Ça permet de refermer encore plus la communauté sur elle-même. Une chose qui m'étonne à regarder cette photo, c'est qu'on n'a pas l'air d'être à Montréal, mais pas du tout. Valérie était curieuse de découvrir ce qu'était devenu Saint-Jean-de-Dieu, aujourd'hui tout près de la bruyante Autoroute 25. De mon côté, j'avais rendez-vous avec l'historienne Marie-Claude Tiffaut, spécialiste des institutions psychiatriques québécoises. Marie-Claude, qu'est-ce qui a mené à la création de Saint-Jean-de-Dieu? Alors, au 19e siècle, en pleine période d'industrialisation et d'urbanisation, ça devient de plus en plus difficile de garder les malades atteints d'un trouble psychique dans les maisons. On va faire beaucoup de promotions pour dire que finalement, pour guérir vos malades, qu'est-ce qui serait bien, c'est de les envoyer se faire traiter dans une institution psychiatrique gérée par les Sœurs de la Providence. Qu'est-ce qui a guidé le choix du lieu? C'est qu'on était à la campagne. On était loin de l'urbanisation, de toute l'agitation au niveau de la ville. Et bien sûr, on ne savait pas trop quel était le mal de ces gens qui agissaient bizarrement bien souvent. Alors, c'était aussi de les retirer de ce milieu-là, de les cacher d'une certaine façon et de les conduire le plus loin possible de l'agitation au cœur du centre-ville. Pour se rendre à l'époque à Saint-Jean-de-Dieu, c'est toute une aventure. Il n'y a pas les systèmes de transport en commun ni les autoroutes d'aujourd'hui. C'est intentionnel. On veut que ces gens-là soient dans un endroit qui est isolé par rapport au reste de la ville de Montréal. C'était quoi l'objectif quand on envoyait des gens ici? Est-ce que c'était la guérison? Oui, on voulait les guérir. Alors, c'est le traitement moral. L'idée, c'est de retirer le plus rapidement possible le patient de son milieu de vie où il aurait contracté la maladie. Et finalement, se refaire une santé mentale, retrouver ses esprits en le distrayant, en lui offrant des occupations différentes de celles qu'il faisait chez lui. Tout en ayant une supervision par les religieuses qui étaient aussi des gardes malades diplômées qui pouvaient s'occuper des patients. Et à quoi est-ce que pouvait ressembler le quotidien des patients qui étaient internés ici? Alors, ça commence avec le réveil, très tôt le matin, où il va y avoir dans la même salle une dizaine, une vingtaine, peut-être une cinquantaine de personnes. On peut imaginer une salle avec les lits tout défait, beaucoup de bruit et sûrement des odeurs désagréables en entrant dans la salle. Certains pouvaient aller travailler, les femmes allaient filer le lin, les hommes dans les jardins, travailler à la ferme ou travailler dans les cuisines. Rapidement, on va atteindre 300 patients jusque dans les années 40, 50, où là, finalement, il n'y a vraiment plus de place. Il y a de l'entorsement, c'est critique, c'est dangereux pour les patients. Pour s'assurer que les patients ne s'enfuient pas de l'hospice, des barreaux sont installés aux fenêtres. Cette mesure de sécurité aura des conséquences dramatiques en 1890 lors d'un incendie majeur. 86 femmes, tant gardiennes que patientes, sont coincées dans l'édifice et sont brûlées vives. Le premier hospice est réduit en cendres. On va tout reconstruire, l'hôpital, basé sur les voyages des sœurs de la Providence à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, pour aller voir ce qui se faisait de mieux dans le monde pour traiter les patients psychiatriques. Les traitements vont changer, vont s'améliorer, mais il n'en demeure pas moins que c'est un hôpital psychiatrique où les gens sont enfermés. Les hommes et les femmes qui y sont traités, ils sont gardés souvent pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies. Comment était organisé l'espace? C'est très, très grand. Alors, le plus grand asile au Canada, c'était ici 24 pavillons. Il y avait un corridor de 8 mètres de large où circulait le petit train de Saint-Raphaël, qui permettait, entre autres, de distribuer les repas, alors puisqu'il y avait des milliers de personnes qui mangeaient ici. Saint-Jean-de-Dieu était un véritable petit village autosuffisant. En plus des champs pour alimenter les patients, il y avait un forgeron, une caserne de pompiers, une pharmacie et bien plus. Les ressources pour s'occuper des patients étaient considérables. En 1891, on fabriquait 9000 livres de confiture chaque année. Et en 1908, il fallait environ 7500 tranches de pain par jour pour nourrir tous les patients. Et avec l'augmentation des patients, ça a été quoi l'impact sur les conditions de vie? Je pense que ça a été terrible. Finalement, il n'y avait pas l'espace suffisant pour accueillir le grand nombre de patients qui demandaient à être admis. Le gouvernement ne donnera pas nécessairement beaucoup plus d'argent pour s'occuper de tous ces patients-là. L'espace va être restreint, on va manquer de tout. Et on lit dans la littérature que parfois, des patients qui partageaient le même lit, ils manquent vraiment d'espace. Les conditions de soins sont à l'avenant. Ça peut être aussi extrême qu'un médecin pour 500 patients. On voit dans ce chiffre le gouffre qui sépare les bonnes intentions de départ et la réalité. Alors, je pense qu'on a été vraiment marqués par cette réalité. Une réalité qu'on a l'impression qui a été décriée dans les années 60, mais qui était connue depuis les années 40, les années 50, où le surintendant médical, en collaboration avec les soeurs de la Providence, ont écrit des rapports pour dire au gouvernement comment les conditions se dégradaient, comment l'État devait se manifester davantage pour soutenir cette oeuvre des soeurs de la Providence. Le gouvernement ne veut pas s'occuper des malades, des pauvres et des exclus. Il se tourne vers les congrégations religieuses, parce qu'il y a des congrégations religieuses et du point de vue du gouvernement, une source de main-d'oeuvre à bon marché. Il s'occupe des gens pour pas cher. Alors, dans les années 60, avec la Révolution tranquille, on va vouloir réformer ce lieu de soin. L'État va prendre en charge ses services. Il y avait tellement de négatifs à coller à Saint-Jean-de-Dieu. Alors, on va proposer le nom de Louis H. Lafontaine pour effacer un peu ce passé trouble, ce point noir dans notre histoire au Québec. Dans les années 70, l'endroit est affilié à l'Université de Montréal. Cela marque une cassure dans la gestion des lieux et des traitements des patients. En 2013, Louis H. Lafontaine change de nouveau de nom et devient l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc là, Valérie, tu as trouvé ce jardin communautaire-là. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Pour moi, c'est un rappel à l'histoire, ce que c'était avant, quand j'ai regardé les photos d'archives. Les gens cultivaient, pas juste les employés, mais aussi les patients. Ça faisait partie de leur thérapie. C'est un beau clin d'œil au passé de l'hôpital. Absolument. C'est un rappel historique. Pour moi, j'ai sauté dans le temps quand j'ai vu ça. Avec Valérie, on est retournés sur les lieux de l'ancien hospice Saint-Jean-de-Dieu. Valérie a trouvé un potager. Il y a une œuvre caritative qui s'occupe d'organiser des petits jardinets pour des gens à mobilité réduite et donc qui aide certains patients de l'hôpital à devenir responsables, à avoir un travail et même à cuisiner leurs propres légumes. Donc, j'ai voulu représenter ce lieu parce qu'il est si important et parce qu'on ne voit plus de terres agricoles. Alors, ce jardin, pour moi, est très important. Il y a beaucoup de maisons et de condos qui ont poussé tout autour. Maintenant, il n'y a plus de champs, il n'y a plus de culture du tout. Tout ça a disparu, mais sous la photo, on voit bien le contraste entre le patager qui représente la vie puis là, derrière, on a des bâtiments distants, mais aussi plus gris, beaucoup plus massifs et quand on connaît l'histoire, porte une mémoire qui n'a pas toujours été heureuse. En près de 150 ans d'existence, Saint-Jean-de-Dieu a bien changé. Aujourd'hui, le nombre de patients a beaucoup diminué et les traitements ont évolué. Il reste qu'à travers chaque époque, la santé mentale des patients est restée au cœur de sa vocation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada